Musique Alors Jérôme Esplat, je suis canoas, je suis tombé dans l'eau quand j'étais tout petit. C'est une belle histoire de toute ma vie. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres, de vivre et de naître au bord de la Méditerranée, de la voir évoluer, de la voir vivre, de la voir s'appauvrir, de la voir rire, sourire, se fâcher. Donc pour moi c'était une évidence que de pouvoir montrer tout ça et de réaliser des films sur la mer. J'ai suivi cette génération qu'on appelle la génération Grand Bleu et qui m'a bouleversé quand je l'ai vu au cinéma, non pas pour l'apnée mais pour le fait qu'on puisse remonter des émotions avec une caméra. J'avais envie justement de l'incarner par une femme, de cette douceur, de cette force que les femmes peuvent avoir aussi. Le fait de pouvoir être calme et de se fâcher instantanément. Et j'ai la chance d'avoir fait ce film avec mon épouse qui l'a aussi coproduit et qui a incarné cette sirène. Donc elle étant aussi plongeuse, elle connaissait parfaitement ce qui se passait sous l'eau, elle ressentait aussi les choses. Et j'aime la poésie. Donc pour moi c'était une évidence que de faire raconter l'histoire de la Méditerranée par la Méditerranée, pour qu'elle nous exprime justement toutes ces sensations et toutes ces émotions. Et eux ils ont un concept qui est intéressant dans leur concept photo, c'est que l'homme fait partie de cette biodiversité marine. Donc eux par le biais de leur photo cherchent à montrer ça, que l'homme peut cohabiter avec tous les animaux marins. Donc on est parti sur ce concept là pour essayer de remonter un petit peu l'histoire de la Méditerranée, leur faire découvrir et par le biais de leur concept montrer que chez nous aussi en Méditerranée, l'homme peut très bien cohabiter et devrait cohabiter plus facilement avec tous les animaux marins. Pour raconter l'histoire de la Méditerranée, il faut déjà l'observer, essayer de la comprendre et s'apercevoir que sa vie est une histoire, qu'il suffisait juste de filmer sa vie pour raconter une histoire. Donc on est parti de l'infiniment petit pour aller jusqu'à l'infiniment grand et montrer que chaque étape est indispensable pour la vie de l'étape suivante et qu'en cassant un petit maillon, malheureusement tout s'effondrait. Donc il suffisait juste d'essayer de comprendre un petit peu tout cet engrenage et de raconter tout simplement l'histoire qui s'offrait à nos yeux. L'année dernière, quand on a tourné le film, le courant Ligure, donc c'est un grand courant qui part de l'Italie, qui traverse la Méditerranée, était peu constant voire absent. Et c'est ce courant Ligure avec son passage en surface qui fait remonter toute la vie des profondeurs. Les rorcas d'être fixés sur ce courant se sont dispatchés à travers la Méditerranée. C'est une séquence qui n'a pas été facile à tourner, de trouver des animaux qui étaient relativement calmes, qui n'étaient pas en phase de nourrissage, pour pouvoir essayer de faire une rencontre entre des apnéistes et ce grand mammifère marin. On a fait une séquence avec un acousticien sous-marin qui a descendu des hydrophones, donc des micros étanches sous l'eau, pour entendre justement les conversations des cachalots. Et le cachalot communique entre eux par une sorte de sonar. Et quand on a plongé ces hydrophones dans l'eau, on s'est aperçu que le silence n'était pas très silencieux, qu'il y avait beaucoup de perturbations sonores, les fréquentations des bateaux, les chantiers sur les côtes, la recherche pétrole, et que pour eux c'était une gêne. Et comme si nous, avec nos yeux, on était éblouis, surexposés toute la journée. Donc on aurait du mal à voir. Et eux, toutes ces perturbations sonores, ça les gêne dans leur vie de tous les jours. Donc on a cherché justement à illustrer un petit peu ce bruit, par du son live qu'on a pu capter, par du son qu'on a reproduit en studio, et par une bonne son musique qu'on a fait composer exprès, pour montrer justement cette oppression parfois, cette solitude, cette démesure de l'immensité de la Méditerranée. Méditerranée, c'est un petit peu un mélange des deux, actes militants et surtout utopie, poésie, onirique. Moi, je suis très, très onirique dans mes démarches d'écriture, de documentaires. Je pense que montrer le beau à des jeunes générations peut être un outil pédagogique extraordinaire. Au lieu de les sensibiliser sur ce qui ne va pas, il suffit de leur montrer tout ce qu'il y a encore. Ils vont connaître tout ce qu'il y a, tous ces petits engrenages qui font qu'il y a un équilibre précaire. Et justement, ça va leur permettre de se responsabiliser par rapport à ça, pour préserver ce qui reste. Alors, en montrant ce qui ne va pas, ils vont dire, ben oui, il faut qu'on enlève le plastique, ou qu'on arrête les hydrocarbures. Ils ne vont pas savoir pourquoi. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui sont passionnés par la plongée, qui font des expéditions assez en norme. Je pense notamment à Laurent Balesta, qui a été rencontré le Célacanth il y a quelques années, qui fait des expéditions à travers la planète, qui essaie de sensibiliser un petit peu les gens à tout cet écosystème marin, en montrant la fragilité, en montrant des choses très, très rares. J'ai eu envie de faire la suite de Méditerranée, notamment en commençant en Corse. Et donc, on va faire un film sur les airs marines, qu'on va appeler l'effet réserve en Méditerranée, montrer ce que l'homme est capable de faire pour donner un petit coup de pouce, pour faire en sorte que la Méditerranée arrive à garder encore toute cette richesse en biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada